Le tombeau des Séraphéens, éventré par les révoltes, exposant ses mystères aux grands jeux. Au temps de Vorador, des siècles avant Cain, les guerriers Séraphéens ont combattu les tribus vampires de Nosgoth. Sûrs de leur bon droit, ils ont commis des actes d'une terrible barbarie. Ils ont décimé des lignées entières en quelques années seulement. Ici se trouvaient leurs restes, les tombeaux des meurtriers. Rien n'aurait pu me préparer à ce que j'allais y trouver. Sur ces tombes, celles des Saints Séraphéens, je vis le nom de mes frères et le mien. Subitement, j'ai pris conscience de toute l'ironie du blasphème de Cain, accablante révélation. J'avais fait couler le sang de mes semblables, celui de mes propres frères, dont les tombes étaient alignés sous mes yeux. Oui, Raziel, tu étais un Séraphéen, né de la force même qui faillit détruire ta race. Tu fus élu bien avant la naissance de l'Empire. Cain, souverain solitaire et autoproclamé de Nosgoth, vint piller cette crypte pour t'arracher à ta tombe. Il fit de toi un vampire et son fils favori. Salut ! Hé hé, bienvenue ! Nous sommes repartis pour une belle balade dans Nosgoth. Aujourd'hui, nouveau territoire. On va un petit peu oublier les bonus, quoiqu'à la fin de la vidéo, je vous en offrirai. Mais parce que nous serons sur le bon chemin, tout simplement. Aujourd'hui, nouveau lieu et nouveau boss au programme. Avant de commencer, rapidement, un petit commentaire et un petit mot de remerciement. D'abord, je voulais remercier The Super Lumberjack et aussi Micropoint qui tous deux m'ont aidé à peaufiner l'allure de ces vidéos. On a atteint le 60 fps grâce à leurs remarques. C'est vrai que je ne m'étais pas trop interrogé sur la question, puisque ces jeux, à l'origine, avaient été faits sur du 30 images par seconde. Et c'est vrai qu'en poussant un peu, on retrouve des contrastes beaucoup plus agréables. Et mon logiciel de montage Sony Vegas Pro avait tendance à les réduire et à donner une image un peu filtrée, pas très jolie en tout cas. Et les contrastes disparaissaient. On les retrouve donc et je m'en réjouis. Merci à vous deux de m'avoir guidé sur le bon chemin. Je suis plutôt un spécialiste du son à la base et je découvre l'image depuis deux ans avec cette chaîne. D'ailleurs, merci aux 1800 abonnés. Ça y est, on a franchi le cap. Merci beaucoup de nous suivre. Je remarque que ceux qui craignaient, je l'ai déjà dit la dernière fois, ceux qui craignaient ce nouveau jeu et qui ont l'habitude que je présente du Tomb Raider, sont plutôt satisfaits. Apparemment. Et oui, à ceux qui n'ont pas osé, tant pis pour eux. Ils ratent quelque chose. Aujourd'hui, donc, on est parti. Avant de commencer aussi, je voulais donc revenir sur un commentaire qui m'a été fait par Brice. Je l'en remercie parce que j'avais oublié un petit détail que j'avais pourtant visité, découvert lors de ma première partie. Lorsqu'on est au-dessus du crâne, du grand crâne sculpté qui est tombé de la montagne dans le territoire de Nupraptor, on aperçoit un vitrail. Alors, je vous le montre ici grâce à ces images. Ce vitrail est certainement l'un des éléments qui subsistent de la retraite de Nupraptor, tel que nous l'avons connu dans Blood Omen. Je vous avais déjà fait la remarque la dernière fois, mais ayant oublié ce vitrail, je me rattrape. Alors, on peut grimper, vous le constatez, ici grâce à la sphère spectrale. Il suffit de se rendre dans cette sphère spectrale et d'utiliser la déformation des poutres pour grimper jusqu'au vitrail, comme je m'y emploie ici. On le voit d'un peu plus près. Bon, après, c'est un peu trop pixelisé, pour le coup. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la scène représentée. Ça fait une scène assez religieuse, quand même. À ce sujet, je voulais revenir sur ce crâne que nous avons vu la dernière fois et qui, dans Blood Omen, permettait à Cain de découvrir les deux possibilités de futur de Nosgoth. Celles qui allaient nous être présentées à la fin du jeu. Un Nosgoth sauvé de l'infamie des vampires et des créatures qui étaient les gardiennes des piliers. Et puis, le Nosgoth que nous connaissons aujourd'hui dans ce jeu, après le choix de Cain de continuer à vivre et de semer le trouble et le chaos dans Nosgoth. Alors, je profite de l'occasion pour vous montrer le reste de la séquence, car ce que va prononcer Cain ici est très intéressant. Ça reflète le choix qui a été retenu par les scénaristes pour le jeu Soul River que nous découvrons ensemble. Si cet objet vient à atteindre un ennemi, sa chair pourrit immédiatement, ne laissant qu'une mare de sang et de tissu. Les toxines demeurent vivantes et donc mortelles ou touchées pendant un certain temps. Ah, ça c'est aussi une phrase sympa que je voulais garder dans la séquence, parce que je l'adore. Du plus profond des globes oculaires de la retraite, je vis Nosgoth d'une manière différente. Le vert semblait déformer l'image, éteindre la couleur. Oh, comme si Nosgoth avait besoin d'aide pour rendre sa corruption apparente. Voilà donc ces deux vidéos sont merveilleuses, vous les trouverez en jouant à Blood Omen. Mais notre histoire aujourd'hui nous conduit vers un autre personnage. Vous avez vu que Raziel a découvert qu'il était à l'origine un séraphéen. S'il l'a oublié, ça n'est pas le hasard. Comme la question m'a été posée, j'y réponds. Il s'avère que les différents lieutenants de Cain ont oublié leur passé, parce que la transformation vampirique leur a fait oublier ce qu'ils étaient avant. C'est intéressant et donc c'est pour ça que Raziel découvre tout d'un coup qu'il a lutté lui-même contre ce qu'il est aujourd'hui, un vampire. Voilà, on est parti donc. Je démarre mon jeu. La dernière visite, c'était la 7. Eh bien, on passe à la 8 aujourd'hui. Alors l'étape du jour, eh bien, comme d'habitude, tiens, on va consulter l'ancien quand même. C'est là que ça se passe. Au nord de la tombe des séraphéens, tu trouveras ton frère, Raab, et laisser réfugier avec sa progéniture dans les ruines d'une abbaye embloutie. Direction l'abbaye donc, c'est parti pour trouver cet autre lieutenant de Cain qui n'a pas hésité à participer avec ses frères et les frères de Raziel à l'assassinat de ce dernier. L'assassinat qui a un peu raté, puisque l'ancien nous a redonné vie ou non-vie. On peut parler de non-vie lorsqu'on parle de vampires. Raziel qui mène sa vengeance. Nous avons bien avancé. Et nous sommes au-delà de la moitié du jeu, je crois, maintenant. Cette téléporte va nous conduire jusqu'à l'abbaye embloutie, dont nous parlait l'ancien. Puisque, souvenez-vous, lorsque je vous ai présenté le niveau qui concernait l'ennemi précédent, je vous ai fait découvrir le bateau juste avant l'abbaye embloutie. Ce bateau qui nous a permis de passer d'une rive à l'autre. L'avez-vous encore en tête ? Eh bien, nous allons nous en servir de cette téléporte que j'avais activée. Je viens de l'utiliser. Là, c'est le symbole du clan de Raab. Et cette téléporte nous a permis d'aller tout de suite vers notre mission, sans perdre de temps. C'est intéressant. Voilà, j'avance. Et je vais ouvrir cette porte qui va me mener à l'endroit où nous étions arrêtés, dans la vidéo numéro 6. Si je vais vers là, je vous le remontre que vous ayez une bonne idée des lieux. Nous avons tout en bas le fameux bateau. Vous le reconnaissez, voilà. Je n'insiste pas. Donc, je vais pouvoir revenir ici, vers cette porte que je n'avais pas ouverte, porte en bois, qui nous conduit jusqu'à l'abbaye. Nous allons pouvoir utiliser, eh bien, l'un des pouvoirs, je me répète, que nous avons acquis. Regardez, la télékinésie qui va ouvrir cette porte. Et je vous laisse découvrir cette jolie scène. Cette abbaye était jadis un sanctuaire de la lutte contre les vampires. Elle fut engloutie par le rat de marée qui a dévasté ce pays. Ton frère Raab et les siens, très sensibles au rayonnement solaire, ont vaincu leur crainte de l'eau pour se réfugier dans ce nouvel environnement. Ils errent maintenant à travers ces ruines, dans l'obscurité trouble de ces eaux profondes. On nous a montré en partie le chemin à suivre et vous avez aperçu les ennemis que nous allons côtoyer dans ce niveau. Leurs noms, les Raabim, je prends ma notice. Les Raabim, qui règnent sur les eaux de Nosgoth, ces vampires, se sont adaptés et sont immunisés contre les effets destructeurs de l'eau. Voilà qui serait intéressant pour Raziel. Alors ces bêtes sont tout aussi dangereuses, nous dit-on, sur terre que sur mer. Raab est le maître incontesté de la mer. Voilà. Nous verrons aussi comment utiliser les nouveaux glyphes que j'ai acquis dans les bonus précédents, dans la vidéo numéro 7 aujourd'hui. Ah bah oui, on va vraiment travailler. Alors première étape, on nous a un petit peu montré le chemin. Donc il faut aller de plateforme en plateforme, les plateformes qui sont là en bas. Hop là, c'était juste là. Et je vous recommande d'utiliser la plupart du temps les sauts accroupis, qui vous permettent de sauter beaucoup plus haut, comme je le fais ici. Vous voyez, ça permet de voler un peu plus haut et de ne pas tomber dans l'eau. Là, je ne suis pas tombé, hein. Ouf. On y arrive de justesse. Alors on note les murs magnifiques de cette abbaye. Vous voyez, il y a du beau travail ici de level design, avec de l'énergie de glyphes que nous ne récupérerons pas. Nous n'en avons pas besoin. Nous sommes au maximum. Attention, lorsque vous allez arriver sur le dernier pilier, préparez-vous à utiliser l'effet de télékinésie sur le monstre qui est là-bas en face. Regardez. Si vous le faites tout de suite, vous allez pouvoir acquérir son âme. Et le détruire, ça vous évitera un combat compliqué. Voilà. Moi, j'adore ça. Utiliser ainsi notre énergie, c'est magnifique. Il y a du bruit, il y a du monstre là-derrière. Je vous préviens, on va utiliser d'abord un glyphe avant d'ouvrir la porte. Je vous parle de ce glyphe que nous avons acquis la dernière fois. Le glyphe de pierre, qui permet à Raziel de frapper sur le sol de son poing, provoquant ainsi un tremblement de terre localisé. Tous les ennemis se trouvant dans la zone concernée sont assommés. Ils sont étourdis, en fait, par la violence de l'effet de ce sort. Le glyphe qui a une portée assez étendue, vous allez le constater. Donc, on va l'utiliser en premier lieu. Je vous montrerai ensuite le glyphe sonore. Allez, hop là. Ah non, lui, on peut l'avoir plus facilement. Attendez, hop, voilà. C'est juste après que je vais vous montrer ça, car il y a quelques ras-abîmes un peu plus loin. Ah ben là, c'est un peu dommage. Bon, c'est pas grave. On a tout raté, là. Alors, le glyphe de pierre, c'est celui-là. Je vous montre quand même. J'aurais dû l'utiliser plus vite. Vous voyez, il est complètement étourdi, là. On ne peut rien lui faire, d'ailleurs. Bon, je le laisse ici, dans ce coin. Et j'avance. Je vous fais quand même remarquer qu'un peu plus bas, j'espère qu'il ne m'a pas suivi, un peu plus bas, nous avons regardé de l'eau et des blocs à déplacer. C'est assez ennuyeux. Pour l'instant, on ne peut rien faire. Donc, je ne pourrais pas, aujourd'hui, utiliser ce mécanisme devant lequel nous nous trouvons. Il faut le garder en mémoire. C'est très important pour la suite du jeu. Tiens, bah... Oui, alors, ici, on va aller voir les autres ennemis. Je vais prendre cette arme, puisque j'ai perdu mon épée. Maladroit que je suis. Et je vais utiliser le glyphe sonore, cette fois-ci, pour venir à bout des méchants. Alors, le glyphe sonore, c'est celui-là. C'est la note de musique, évidemment. Voilà, vous faites saigner les oreilles de ces monstres. Satan et monstres. Attention, il y en a un autre, là-bas. Et... Ah ! Je récupère cette énergie, quand même. Allez, on se fait un petit coup d'énergie de glyphe de pierre pour voir vraiment ce que ça fait. Voilà, il va être assommé. Moi, je prends l'arme, si Raziel le veut bien. Avant qu'il se réveille. Ah ! Je n'ai pas pu l'avoir. Alors, il aurait fallu avoir l'épée, je pense, là. Ah oui, ça aurait été mieux. Avec l'épée, on peut le détruire pendant qu'il est assommé. Avec l'arme, apparemment, on n'a aucun effet sur lui. C'est dommage. Bon. Ça y est. Je laisse l'arme, on n'en a pas besoin spécialement ici. Vous pouvez décider de ne pas affronter les ennemis en vous rendant dans la sphère spectrale. Vous éviterez ainsi de faire face à eux. Et vous pourrez traverser les grilles de ces portes que vous avez vues à l'instant. Alors, attention, ici. Une grande partie de ce niveau est assez dangereuse. Il y a de l'équilibrisme à faire. Nous avons des piliers. Nous allons devoir aller de l'autre côté de cette grande salle de l'abbaye en sautant de pilier en pilier. Mais attention, les sauts sont délicats. Pour les réussir, il faut vraiment calculer de très près. C'est presque du Tomb Raider, là, parfois. Et surtout que de l'autre côté, nous attend un Dumahim. Alors, pas la peine de passer... Ah, ben, je suis tombé. Pas la peine de passer dans la sphère spectrale, ici. On n'en avait pas besoin. Ah, ben, il fuit. Comment voulez-vous que je l'attrape ? Bon, puisqu'il fuit, moi, je vais aller ramasser une âme, là. Voilà. Il a peur de moi. Il est effrayé ! Pauvre petit ! Ah, les sluagues, il y en a qui sont sensibles. Bon. Voilà, je récupère. Tiens, en même temps... Ah, ben, je l'ai raté. Je récupère, disais-je. Ah, ben, j'en ai assez. Je croyais que je n'avais pas fait le plein. Si, ça y est. Je l'ai récupéré. Ah, il faut passer dessus très précisément, parfois. J'ai récupéré de l'énergie de glyphes puisque j'en ai dépensé beaucoup tout à l'heure. Vous l'avez constaté. Je crois qu'on était à 20, normalement. Voilà, donc je reviens sur ce pilier. On va essayer de ne pas tomber. Vous risquez de tomber très souvent. C'est la partie qui m'a posé le plus de problèmes lors de mes entraînements et aussi lors de ma découverte du jeu. Vous avez vu ça ? Et là, c'est la plus délicate des zones. Il va falloir sauter là-bas en face le plus vite possible et le plus haut possible. Hop là ! Comme ceci. On a réussi. Alors, j'essaye d'avoir ce monstre. Voilà ! Vous avez vu ça ? J'adore. J'adore ! On va aspirer son âme, quand même. Oui, ce serait bien. Détruisons-le. Ah ! Il brûle dans les feux de l'enfer ! Quelle merveille ! On a vu les drapeaux, les banderoles avec l'emblème de Rahab, ici. Et attention, c'est la partie où le jeu devient assez complexe. Ah oui, mais il faut le détruire avant. Ah, j'ai été vraiment minable. Là, j'ai été vraiment minable. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas utilisé mon épée au bon moment. Bah, c'est parce que je suis concentré sur tout ce que je veux vous dire. Et voilà. Ça joue aussi contre moi, parfois. Allez ! Il y en a un autre, là ? Je crois qu'il y en a un autre, oui. Lui, on ne va pas se faire avoir une deuxième fois, comme des bleus. C'est beaucoup mieux. Allez, je continue à avancer. Je vous disais, donc, que cette partie devient très pénible puisqu'on va aller dans un univers où on a vraiment beaucoup de facilité à se perdre. Moi, je me suis perdu bien des fois, ici. On entre dans une salle carrelée. Notez-le bien. Cette salle carrelée. Il n'y a pas besoin de ce carlus pour la nettoyer. Les sluacs sont là pour ça. Et nous, on va nettoyer du sluac. Tiens. Voilà, j'élimine ces méchants sluacs. Ceux-là sont agressifs. Je m'en empare. Notez derrière moi ce vitrail que je ne vais pas détruire pour l'instant histoire de garder un repère. On a besoin de repère, ici. On observe dans le jeu Soul River, on observe. Regardez. Si je n'avais pas levé la tête vers les cieux, j'aurais raté quelque chose. On observe aussi au-dessus du vitrail. Vous voyez, il y a de l'eau. Et l'idéal serait de faire surface. Pour faire surface, eh bien, ça n'est pas évident. Ça ne vient pas tout de suite à l'esprit du joueur. Il faut sauter sur ce minuscule rebord. Puis sur cet autre. Voilà où on fait surface. Et on revient, grâce à ce portail qu'on avait aperçu tout à l'heure lorsque j'ai levé la tête, on revient dans la sphère matérielle. Nous sommes sous la charpente. Eh bien, on va devoir utiliser cette charpente à notre avantage. Pour ce faire, il y a une paroi escaladable. Oh, 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 oh. Voilà. Ici. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui. Je ne suis pas content de moi du tout. Mais ce n'est pas grave. On avance quand même. Alors, attention. Vous allez faire l'escaladeur comme ceci. Et nous allons aller de poutre en poutre. Pour bien réussir vos sauts, ici, inutile d'utiliser la fonction s'accroupir. Vous faites un saut normal et vous planez. Et vous le faites à chaque fois. Vous devriez, sans encombre, arriver de poutre en poutre. Ne vous inquiétez pas. Si vous en ratez une, vous tomberez là en bas et vous recommencerez. On est à l'habitude, bien sûr. Voilà, je voulais ramasser cette énergie. Alors, pas la peine de... Ah, remarquez. Ici, ça va. J'ai eu peur. Ça va. Le saut a été réussi. Alors, on nous attend au virage. J'avais entendu le cri du monstre. Donc, je me suis dépêché d'utiliser mon pouvoir de télékinésie. Alors, quand vous envoyez ce pouvoir, cette énergie, vous le constatez ici, sur celle que nous projette la créature, le Rabim, lorsque lui vous tire dessus et que vous lui tirez dessus en même temps, vous éliminez cet effet en détruisant la bulle d'énergie qu'il a envoyée. Ici, autre épreuve de plateforme, on le constate. Et là, il faut utiliser la fonction s'accroupir pour sauter sur la première gargouille. Pour les suivantes, un simple saut est suffisant et vous atterrirez au bon endroit en vous accrochant, bien sûr. Alors, Raziel s'accroche de lui-même dans ce jeu lorsqu'il est devant un obstacle comme celui-ci. Et vous savez que beaucoup de jeux s'en sont inspirés par la suite. Voilà. Nous allons arriver enfin au sommet. Ouf, j'ai cru que j'allais tomber. J'ai cru que j'allais tomber. Nous sommes au sommet de l'abbaye. Je vous montre les décors qui sont sublimes. Vous avez vu ça ? Quel travail graphique. Et donc là, on est sur une sorte de chapelle entourée par ce monument et on aperçoit ce qui nous a été montré dans la séquence cinématique tout à l'heure, cette chaîne. J'ai récupéré toutes mes capsules d'énergie, dirons-nous, pour les différents glyphs. Attention, ici, il faut appuyer sur Action, la touche carré sur PlayStation pour tirer sur la chaîne. Voilà, nous allons pouvoir avancer. nous avons ouvert la porte et nous descendons maintenant. Ah, non, on ne remonte pas, Raziel, s'il te plaît. Et nous, nous dématérialisons une nouvelle fois puisque l'abbaye est engloutie donc les fonds de l'abbaye sont remplis d'eau eux aussi, évidemment. Hop là, il y a un autre escalier qui nous permet de remonter un peu et d'arriver dans cette salle avec différents piliers. Alors, pendant que je prépare la suite de mes petites fiches sur mon écran, je voulais vous montrer l'allure qu'ont ces piliers dans la sphère spectrale. Vous voyez, ils montent les uns après les autres toujours un peu plus haut. Hop là, alors je vais grimper sur celui-ci si Raziel le veut bien et on va aller de pilier en pilier histoire de ne pas les rater, réorienter à chaque fois la caméra. Enfin, essayez quand même d'être à droit aussi, ça sera pas mal. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui mon Raziel ne veut pas m'obéir du tout. Il a décidé de s'éclater tout seul avec ses petites pattes et ses ongles griffus. Ah oui, vous avez vu, il a trois doigts. C'est une chose qui m'avait été indiquée. Bah oui, il a trois doigts, Raziel, je ne sais pas pourquoi. Là-dessus, je n'ai pas trouvé de raison précise. Parce que c'est un vampire, un point, c'est tout. Ah bah oui, on peut recommencer 20 fois si vous le voulez. C'est pas mal aujourd'hui, on est en forme. Je vais finir par perdre patience et par hurler des insanités dans le micro. Vous ne voulez pas ça ? Bien sûr que non. Donc on va réussir notre prochain saut. Voilà. Ouf, on a échappé belle. Aux insanités, me direz-vous. Voilà, on va arriver bientôt au dernier pilier. Vous le constatez, il y a un portail dessus. qui nous permet de revenir dans la sphère matérielle. ous-titrage Société Radio-Canada Raziel Brab, pour quelqu'un comme toi, tu es plutôt bien adapté Ne te moque pas, Raziel Toi, plus que tout autre, devrais respecter le pouvoir que donne la victoire sur un handicap Kale m'a dit que tu viendrais Tu parles encore à ce monstre ? Prends garde à ce que tu dis, Blassumateur ! T'as-t-il dit autre chose ? Que tu voulais me détruire En cela, il a raison Mais d'abord, dis-moi une chose Sais-tu qui nous étions avant que Kain ne nous arrache à notre mort ? Des humains Certes, mais des Séraphéens, Brab, à l'opposé de toutes nos croyances Quelle importance ! Nous étions perdus, il nous a sauvés Sauvés ? Mais de quoi ? De nous-mêmes Voilà qui est intéressant Tout de suite, lorsque vous arrivez dans cette salle Vous allez viser les vitraux C'est le seul moyen De détruire Rab Alors ce qui est intéressant, ne vous inquiétez pas Si ce monstre Vous enlève votre Soul River Ça vous facilitera la visée des vitraux Regardez, je les vise beaucoup mieux depuis que je n'ai plus la Soul River Ah oui, il essaye quand même de vous faire tomber Mais si nous tombons, nous savons comment remonter Je vous ai montré l'histoire des piliers il y a un instant Voilà, le dernier je crois Il y en a peut-être encore un derrière moi J'espère qu'il ne va pas me ramener dans la sphère Spectrale trop tôt Ça devrait aller Je suis vacu Les pouvoirs conférés par L'âme de Rab Ton père me le vaincre d'a sensibilité à l'eau Désormais, ton corps Ne se dissoudra plus au contact de l'eau Tu pourras atteindre la nage Des lieux qui t'étaient inaccessibles jusqu'ici Démonstration Ai-je envie de dire Regardez Nous flottons désormais dans l'eau Et il suffit d'appuyer sur la touche action Enfin la touche croix Celle qui sert à sauter habituellement Pour nager, voilà Très très sympa comme mouvement On va pouvoir en profiter d'ailleurs Dans différentes zones du jeu Pour avancer Sauter haut Voyons, on nous le montre Pour sauter haut Lorsqu'on est dans l'eau On appuie sur s'accroupir Comme d'habitude d'ailleurs Et hop On appuie sur la touche sauter Et Raziel saute très haut Alors ça peut vous sembler évident Ce combat contre Rahab Mais lorsqu'on arrive la première fois Dans cette salle On est désemparé Rahab nous saute dessus Essaye de nous faire tomber On ne sait pas qu'il faut tirer sur les vitraux Et oui je vous l'ai dit Je savais moi qu'il fallait tirer sur les vitraux Mais lorsqu'on ne le sait pas On a tendance à sauter De pilier en pilier Et patatra Voilà on tombe On n'arrive pas à tirer sur Rahab Parce que de toute façon Tirer sur lui ne mène à rien Bon il n'y a pas de barre d'oxygène ici Raziel est mort Donc on ne risque pas de le tuer une nouvelle fois Vous pouvez nager autant que vous voulez Alors là je suis en train d'aller vers la porte d'entrée De cette chapelle On était sur le toit de la chapelle Tout à l'heure Lorsqu'on a été vers la chaîne de la cloche Et nous avons fini par y pénétrer On a brisé les vitraux On a brûlé notre ennemi Notre frère Voilà donc maintenant Je vais essayer de remonter le long de cet escalier Alors la nage n'est pas aussi évidente qu'il y paraît A plusieurs reprises Je m'embrouille En plus lorsqu'on nage On a tendance à traverser très vite les lieux Et à perdre très vite également nos repères Au-delà du maelstrom des abysses Un souterrain te mènera au nord Dans le territoire de ton frère Dumas Grâce au pouvoir de Rav Tu peux désormais nager Et atteindre des lieux Jusque là inaccessibles On va retenir cette importante information Mais aujourd'hui Je vais profiter de l'occasion Pour aller récupérer Pas mal d'éléments Alors vous voyez C'est le toit de la chapelle Dans laquelle nous étions On voit ici les vitraux que j'ai brisés Et le symbole du clan de Raab Alors pour repartir On ne repart pas vers cette caverne Là-bas en face Bien que ce soit intéressant d'y aller C'est la caverne qui nous a mené ici Non pas du tout Nous allons faire un détour aujourd'hui Avant de terminer le niveau Qui va nous conduire Du côté d'objets très intéressants dans le jeu Alors ne vous inquiétez pas Ici vous pouvez vous laisser glisser Et comme vous pouvez nager Vous allez profiter de ce pouvoir Alors regardez Nous allons revenir vers la salle Carrelay Vous savez où j'ai évoqué Solcarlus Solcarlus Où mes Solcarlays sont beaux Où je vous jette au lion Ça vous rappelle rien ça ? Voilà je nage Je profite de ce pouvoir Et là je suis obligé de revenir De la sphère spectrale On peut toujours y revenir Grâce à ce fameux glyphe Car la grille m'empêche d'avancer Je traverse la grille Et ici grâce au portail Qui est dans l'eau C'est le premier portail de ce genre Que l'on voit dans l'eau Je reviens Dans la sphère matérielle Attention soyez très très attentifs Oui ici On a assez d'énergie de glyphe Donc pas la peine de ramasser celle-là Nous avons des ennemis Et nous avons surtout derrière nous Le vitrail que j'avais évoqué La dernière fois Que nous sommes venus dans cette salle La première fois aussi Voilà j'arrive à le briser Et nous sommes poursuivis par ces Méchants Rabim On va descendre un escalier Et là il ne faut pas perdre ses repères La première fois que je suis venu ici Je me suis embrouillé à un point Je n'arrivais plus à retrouver mon chemin Et lorsque je me suis entraîné Ce fut la même chose Je pourrais très bien me perdre encore aujourd'hui Je vous le dis tout de suite Alors on devrait normalement aller vers la lumière Mais nous ne allons pas aller vers la lumière Ne va pas vers la lumière Nous allons aller vers cette ouverture ici Avec cette grille Et descendre encore Je vous amène vers des bonus évidemment Et ce passage Vaut vraiment le détour Le pouvoir qu'on va gagner là Est vraiment remarquable Vous avez vu ce vitrail On voit une Soul River Mais elle est assez orangée Et bien on va voir pourquoi Tout de suite Je nage Et je sors de l'eau Bah vous vous en rendez compte Pas la peine de vous le dire Et que voyons nous Regardez Du feu et une Soul River De quoi ressourcer Raziel en énergie Ça c'est très bien Pour obtenir la River Justement si on l'avait perdue Comme moi Et en appuyant sur action Lorsqu'on est devant ces flammes Cette forge élémentale Est au tient raison De l'énergie De la Soul River Du fois baptisé Par la flamme mondiale L'alarme Peut être imprégnée De feu A tout moment Donc les différents flambeaux Que nous avons croisés Dans le jeu Et qui servaient jusqu'ici A allumer des torches Vont nous servir Avec cette Soul River Désormais regardez On tire de l'énergie Enflammée Donc si on a un ennemi En face Si on n'a pas ici C'est dommage Et bien On peut le brûler vif D'un coup d'un seul Le problème Bah c'est que Lorsque vous tombez dans l'eau Comme moi ici Hé hé Bah c'est un peu misérable Et il faut Recommencer Retrouver des flammes Pour pouvoir Comment dire Illuminer notre épée D'ailleurs je ne vais pas passer par là Je vais faire le tour Autant pour moi Je me trompe de chemin On va faire le tour par ici Donc en sortant par la gauche Et nous allons revenir Beaucoup plus vite Grâce à ce chemin Beaucoup plus vite Vers la partie du niveau Qui nous intéresse La caméra ne suit pas là C'est plutôt problématique Voilà donc maintenant Trouvons Ah bah c'est juste derrière nous Trouvons cette lumière Voilà on va pouvoir Enfin y aller vers la lumière Ça ce sont des cocons Qui renferment les Les créatures Les Les rabimes Qui nous attaquent Et chaque fois Il y en a qui se réveillent C'est terrible Parce qu'on se retrouve Poursuivi Mais en allant assez vite On les évite Ah il m'a mordu celui-là Quand même Bon je ne les combats pas Même si on pourrait le faire Mais on perdrait du temps J'ai acquis un premier pouvoir J'en veux un autre Ah je suis insatiable Ha ha Et ici Je crois qu'il y a de quoi Les combattre ici Je sais qu'en un moment On trouve une sorte D'énorme harpon Bah il est pas là Non il est pas là C'est plus haut Alors il faut monter là Voilà le passage est ici Vous avez vu On a vraiment de quoi se perdre Dans cet univers Comme le faisait remarquer Elle est y assure Lorsqu'elle m'a écrit Dans la dernière vidéo Si on ne fait pas attention On peut se tromper A maintes reprises Je tourne ici Avant d'aller vers l'escalier Alors je vous montre L'escalier qui est derrière moi Pour que vous puissiez le voir Il y a là un escalier On est tenté d'y aller Mais non N'y allons pas tout de suite Si on veut profiter D'un autre pouvoir Ha ha Ce pouvoir Va nous amener vers une énigme Très intéressante Je l'aime bien celle-là Qui nécessite d'utiliser Ce que nous venons d'acquérir Cette force élémentale Que nous avons acquise William Un instant Regardez Ce symbole On dirait une flamme Et bien justement C'est une flamme Alors on va utiliser La faculté qu'a Raziel De sortir de l'eau En faisant un énorme saut On se met près du bord Et hop On sort de l'eau Alors sachez bien le manier Ça c'est pas évident au début Je cherche La première porte Qui m'intéresse Elle est ici Je vous fais remarquer Qu'il y a une grille On va quand même regarder derrière Pour bien repérer les lieux Une grille avec au loin Une statue On l'aperçoit à peine Une statue Et c'est là que nous devons aller Mais pour y aller Nous devons avoir la river de feu Et pour l'instant Nous l'avons guère Alors pour commencer Je vais ouvrir le passage Car la grille nous empêche d'avancer Et il faut à tout prix Que nous ayons accès A cette zone Sans passer par la porte Alors Allons dans ce coin Là si nous avions eu la river de feu On aurait tué nos ennemis Beaucoup plus facilement Ces méchants D'Umaïm Qui ne rêvent que d'une seule chose De la chair humaine Vous avez vu Ils ont massacré Ce pauvre humain Sur le sol Encore un Tiens d'ailleurs Comme me le faisait remarquer Brice Là on a un problème Vous voyez C'est que la porte se referme Mais je vous le disais Comme me le faisait remarquer Brice Et bien Les humains Si on les attaque Finissent par tous nous attaquer Enfin tous ceux qui sont guerriers En tout cas Donc il ne faut pas attaquer Un seul humain dans le jeu Si on veut être tranquille Et ça nous a servi jusqu'ici Alors vous le constatez La porte se referme Donc on n'a pas d'autre choix Que de passer immédiatement En mode spectral Lorsqu'on l'active C'est à dire Maintenant Je pense que ça va être bon Oula Elle s'est refermée Entièrement Oui entièrement Ou presque Aïe Il fallait aller encore plus vite J'ai été un tout petit peu trop lent Vous avez vu C'est vraiment subtil Là il y a vraiment Un quart de seconde Où il faut agir Alors attention Ici Là oui Elle ne s'est pas refermée J'ai entendu le crissement De la porte De la pierre Sur le sol Mais elle ne s'est pas refermée On a suffisamment d'âme Si nous perdions de l'énergie Pour récupérer celle-ci Et utiliser les portails Et là On est enfin A l'endroit où nous désirions nous rendre Devant cette merveilleuse statue Mais pour l'instant Je ne peux pas aller enflammer Ce récipient devant elle Car je n'ai pas Ma river de feu Comme vous l'avez remarqué Elle est pour l'instant normale Ma river Donc on va aller chercher du feu Et pour cela J'ouvre la grille La grille que je vous ai montrée Nous étions de l'autre côté Tout à l'heure Est-ce que vous suivez ? J'espère Je note les noms sinon Il y aura contrôle A la fin de la vidéo Et je vais vers cet autre passage Vers une porte en bois Qui se trouve au bout d'un couloir Afin de Regagner Le feu sur ma river Alors attendez On va utiliser un glyphe là Ce sera bien Le glyphe Le glyphe sonore Je l'aime bien lui Voilà Voilà Je lui redonne un coup Au cas où Et je vais Le destroyer Le détruire Allez Pas la peine de prendre son âme On s'en fiche Puisqu'on a suffisamment D'énergie là encore Voilà De quoi Enflammer Notre river Mais le problème C'est que c'est très haut Et comment on va aller jusque là-bas ? Et bah Pardi Comme toujours dans ce jeu Il faut penser En deux dimensions Et oui Les Yassur nous le disait Si on ne Mais pas attention Dans ce jeu On peut rater des éléments Tout simplement Parce qu'on a été distrait Alors je cherche Ah bah regardez Il y a un ectoplasme vampirique Ici Qui voulait s'en prendre à moi Mal Lui en a pris Si j'ose dire Et Comme tout à l'heure Chez Rab Nous allons profiter De s'épilier Une énigme semblable Donc qui nous permet De gagner les hauteurs On remarque Qu'il y a une surface Escaladable sur le côté Ah J'ai raté mon coup là Bon bah tant pis On recommence On a que ça à faire Ah je vous le dis C'est pas si facile donc Leïa tu as raison C'est pas si facile Ah sacre bleu Oui Ça n'est pas facile du tout Lorsqu'on est aussi maladroit Que je le suis Ah je le concède Je suis vraiment maladroit Dans la vraie vie aussi Mais c'est ce qui fait mon charme N'est-ce pas Bon là c'est un saut Que je devrais réussir Non Toujours pas Ah toujours pas Quelle horreur Je perds du temps là Pardon C'est vrai que certains Aimerais que j'aille plus vite Dans mes vidéos Bah Achetez moi une deuxième main Une vraie main droite Et pas une fausse Ah j'ai deux mains gauche Que voulez-vous On est pas tous gâtés Dans ce domaine Voilà Alors je vais essayer des sauts Accroupis Ça me réussit davantage ici On le constate Là il a failli tomber Voilà On va arriver enfin Dans les hauteurs Raziel arrête de me faire peur Comme ça Et on aperçoit un portail Là-bas en face Ça va nous servir évidemment Hop là Portail qui nous permet D'aller vers le feu Et De D'enflammer notre épée C'est tout Oui oui c'est tout Parce qu'après il faut revenir De l'autre côté Et pour aller de l'autre côté Ne vous inquiétez pas Il y a la paroi escaladable On n'a pas A se rendre dans la dimension Spectrale Dans la sphère spectrale Sinon ce serait quand même Assez ennuyeux pour nous Car ça signifierait Que nous perdrions L'épée enflammée Et nous ne pourrions pas Résoudre cette énigme Heureusement qu'on n'en arrive pas là Sinon elle serait Impossible à terminer Voilà Alors le petit avantage Que nous allons avoir aujourd'hui Je vais vous le montrer Grâce à cette épée enflammée Il nous attend là-bas Quelque chose de très intéressant Une nouvelle fois Je vous le dis Je me répète beaucoup Ah bah oui C'est ça aussi Regardez Le glyphe de feu est devant nous Alors je vous le décris Avant de le ramasser Le pouvoir de ce glyphe Se répand en cercle de feu Qui enflamme Tous les ennemis Pris dans leur sillage Tuant instantanément A la fois les vampires Et les humains C'est pour ça Qu'il faudra s'en servir Avec intelligence Bon avant qu'il disparaisse Non il ne disparaîtra pas Voilà Erasiel ne brûle pas Vous le constatez Bon Pas d'ennemis ici Mais regardez Tout s'est enflammé C'est merveilleux Quel décor J'adore les décors de ce lieu Je vous en fais profiter Un petit peu Ah bah si Mes touches répondent Voilà Regardez On a ici un paysage Plutôt sublime Et je vais repartir Mais pour repartir Et bien pas d'autre solution Que de sauter dans l'eau Et de perdre à nouveau Notre river enflammé La river de feu Comme elle a été Si intelligemment nommée Alors Je cherche le passage Qui m'a conduit jusqu'ici Hop là Il est là Voilà Alors vous pouvez utiliser La fonction Accroupir et saut Qui permet d'avancer Plus vite dans l'eau De faire des propulsions Comme ça De temps en temps Ça permet d'aller un peu plus vite C'est vrai Et là je vais traverser Cet escalier Qui va vous conduire Vers une zone Que ceux qui ont Une bonne mémoire Vont Très vite Remettre Ah Il a du mal Raziel là Aujourd'hui Ah bah j'ai été maladroit Là Comme un bleu Bon bah regardez Cette zone Où nous sommes Nous l'avons découverte Dans nos premières vidéos Si ce n'est dans la première D'ailleurs je crois Tandis que j'avale l'âme De ce malheureux Nous étions Arrivés ici Souvenez-vous Je n'étais pas allé dans l'eau Par le passage Que vous avez noté à l'instant Et je vous fais voir Le lieu Regardez C'est le clan de Raziel Nous sommes dans le clan de Raziel Ici Tiens d'ailleurs De quoi récupérer un peu D'énergie de glyphes Avant de continuer Pour terminer en beauté Cette vidéo Ah ah Je n'ai pas peur des mots Voilà parce que J'ai gaspillé pas mal Tout à l'heure Ah non ça y est J'ai tout récupéré Ah bah autant pour moi Et je vous montre Tout simplement L'endroit où j'ai envie De m'arrêter C'est celui-ci Je vais aller Vers le portail Et m'arrêter là En vous remerciant D'avoir été encore Nombreux à commenter Et à suivre Les dernières vidéos Parlez-en autour de vous Ça aidera la chaîne En attendant moi Je me mets ici Et je vais vous proposer De nous retrouver La prochaine fois En souhaitant Bien entendu Comme à chaque fois Que vos journées Soient longues Et vos nuits Plaisantes Je vous remercie de la chaîne Je vous remercie de la chaîne Sous-titrage ST' 501